Tout n'est pas rose, la vie n'est pas rose du Tchad. D'abord, avant de commencer, nous allons rendre un grand hommage aux jeunes qui ont défié la dictature dans la ville de Mahou. Ces jeunes ont prouvé à la force du monde qu'il est possible de se soulever, qu'il est possible de changer les choses. Votre présence prouve aussi que cette sérémonie qui est en train de se passer juste dans l'enceinte de l'UNESCO, c'est une diversion. Une diversion puisqu'on est en train de faire le moulage d'un crâne, le crâne d'une personne qui est décédée il y a un million ou deux millions d'années. Je le sais, je le sais. Alors que le monde entier a demandé à ce que Debi clarifie un crime, un enlèvement qu'il a commis sur la personne d'Ibn Umar Mahmah Saleh. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est, sa famille a demandé à ce que son corps soit rendu. Debi qui est ici juste au cinéma, pour faire le moulage d'un crâne, alors qu'en même temps, il essaie de jouer, de faire du Mali son fin de commerce. Son fin de commerce parce que l'ingérence des débits dans les affaires des pays voisins ont des conséquences graves sur nos compatriotes qui vivent dans ce pays. Nous avons vu en Libye, nos compatriotes aujourd'hui sont en milliers dans des prisons libyennes. Pourquoi ? Parce que Debi a joué un rôle néfaste. Il a été jusqu'au boutiste avec Gaddafi. Il a été le mercenaire de Gaddafi. Aujourd'hui, il a changé de camp. Au niveau de l'Igéria, vous avez vu, nos compatriotes des villages entiers de milliers de personnes sont déportés vers le Tiat. Pourquoi ? Parce que Debi a joué un rôle immense dans la création de ce qu'on appelle aujourd'hui Boko Haram. Aujourd'hui en Centrafrique, vous avez tous le rôle qu'on joue aujourd'hui et qui a joué Debi. Comment ça se fait que Debi destitue Patassé, qui a été élu par le peuple centrafricain ? Comment ça se fait que Debi aide à ce que vous y soyez destitués ? Et qu'aujourd'hui, il joue encore avec le feu. Parce que le fait de cette ingérence aujourd'hui, nos compatriotes qui vivent au niveau de la Centrafrique sont ciblés. Il y a une xénophobie contre les Tchadiens qui vivent en Centrafrique. Et c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. La France est très complaisante avec Debi. La France a choisi les dictateurs. Et nous Tchadiens, nous subissons ce mal-là dans nos chairs. Puisqu'il y a des victimes, il y a des martyrs. Il suffit seulement de poser la question à Debi aujourd'hui à l'UNESCO. Mais où est Ibn Omar ? Mais où est Issa Gouran ? Mais où est Goukouniguet ? Mais où est Yusuf Togoymi ? Mais où est Laukambardé ? Mais où est Moïse Kété ? Maître Beidi, des centaines, des centaines que nous pouvons éluciter. Mais à quoi on joue, à quoi on joue, chers compatriotes ? C'est-à-dire qu'il est temps de se soulever. Il est temps à ce qu'aujourd'hui nous voulons nous distinguer par la diaspora ici en France qui joue avec Debi. Et il faut se rendre à l'évidence. Les vrais dictateurs, les tyrans, Hitler, a connu ces Goebbels. Aujourd'hui au Tchad, il y a des Goebbels pour Debi. L'histoire a toujours été comme ça. Mais nous, nous connaissons notre position, nous connaissons notre parti. Bien qu'ils soient en diaspora de Debi, bien qu'ils soient en diaspora de MPS, nous sommes les vrais patriotes, nous sommes les vrais diasporas. Et nous demandons par cette voie que partout dans le monde, que ce soit en Égypte, que ce soit au Tchad, que les gens doivent se soulever, les patrouilles doivent se soulever parce que nous courons un risque. Un Tchadien ne peut pas vivre en paix partout dans la sous-région parce que Debi est partout avec son feu. Il est pyromane et il est pompier en même temps. Voilà, chers compatriotes, nous disons non à la dictature. Nous disons non à la dictature. Nous disons oui à l'alternance. Nous disons non au pouvoir illimité. Je pense que le peuple tchadien mérite mieux que ce qu'aujourd'hui Debi est en train de présenter. Voilà ce que je voulais présenter dans C'est ce que je voulais dire. Non à la dictature. 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 Non à la prestance à vivre. Debi dégage. Debi dégage. oui à l'alternance oui à la démocratie non à l'injustice non à la confiscation du pouvoir Non à la confiscation du pouvoir. Oui à la liberté. Non à l'injustice. Le peuple chadien veut un changement. Le peuple chadien veut du changement. Abat la dictature. Non à la dictature. Vive le peuple ! Vive le peuple ! Vive le peuple ! Je vous le remercie. Voilà, camarades, une fois, plus, merci. Abat Karassi, merci.